Ma méthodologie, elle est partie un peu de la jeunesse de ce travail-là, parce que je suis d'abord tombée sur un journal d'annonces matrimoniales de 1925 aux archives départementales du Rhône, quand j'étais en master. Et j'ai ressenti un étonnement, qui je pense est celui de plein de gens qui découvrent l'existence de ce marché de la rencontre. L'étonnement qui existait au début du XXe siècle, un phénomène de rencontres intermédiées par une plateforme, et que je pensais être quelque chose de notre modernité, en tout cas quelque chose qui évoque plutôt les sites de rencontres. Et donc j'ai fait mon mémoire de master sur l'histoire de la presse matrimoniale dans l'ordre de guerre, et je suis restée sur cette surprise, et qui était un peu toujours celle qui revenait quand je parlais de mon sujet. et j'ai essayé de revenir un peu dans le temps et de voir si ce sentiment de nouveauté était un vrai sentiment de nouveauté, s'il y avait vraiment une nouveauté, s'il y avait vraiment une invention des annonces matrimoniales dans l'ordre de guerre, ou si c'était un faux sentiment de nouveauté. Et en fait, en remontant à la fin du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, au début du XIXe siècle, j'ai constaté que non seulement ce n'était pas une nouveauté, mais en revanche, que ce sentiment de nouveauté, il était très pérenne. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai analysé comme un déni d'historicité, le fait que c'est une histoire qui a été sans cesse oubliée, sans cesse enfouie, sans cesse passée pour de l'anecdotique. En revanche, c'est quelque chose qui avait quand même nourri pas mal de récits. À chaque époque, comme aujourd'hui, on a des critiques sur les sites de rencontres, etc., à chaque époque, on a eu des discours de critique de la marchandisation des relations amoureuses, des relations interpersonnelles. Donc, c'est par là que j'ai entamé mon enquête. J'ai entamé mon enquête par ces discours-là, par ces récits. Il y en avait beaucoup, des journalistes, des essayistes, des dramaturges. Le XIXe siècle, c'est le siècle du Vaudville. Il y avait beaucoup de Vaudville qui racontaient des mariages faits dans des agences matrimoniales. C'est propice au quiproquo. Et de cette première étape de travail, en tout cas, cette première étape théorique de travail, j'ai abouti à deux constats. Le premier, c'est qu'il y avait bien un moment, dans la période que j'étudiais entre le XIXe et le XXe siècle, il y avait un moment où l'agence matrimoniale a été un sujet important. C'est la fin du XIXe siècle. La fin du XIXe siècle a produit la masse documentaire la plus importante. Et le deuxième constat, c'est que le ton avec lequel le sujet est traité est systématiquement péjoratif. Donc, le constat, c'est celui d'une stigmatisation qui faisait que le sujet des agences matrimoniales, des annonces matrimoniales, des mariages par agence, était toujours traité de façon légère, moqueuse. Et c'est quelque chose qui m'a interrogée, parce que ce stigmate, cette construction médiatique du stigmate, elle avait des effets sur ma capacité à retrouver des archives. Parce que les agents matrimoniaux eux-mêmes se savent viser par ce stigmate, la clientèle aussi se sait viser par ce stigmate. Donc, ça crée des stratégies de discrétion, des stratégies d'évitement. Les agents matrimoniaux du XIXe siècle clament qu'ils vont brûler toutes leurs archives. J'ai même un agent matrimonial, M. Defoy, dont je parle beaucoup dans le livre, parce que c'est le plus célèbre au XIXe siècle, qui promet qu'il rédige ces registres avec des hiéroglyphes. Alors, j'ai pu constater que c'était le faux, puisque j'ai pu retrouver ces archives. Mais en tout cas, c'est une profession dont il est difficile de faire l'histoire, parce qu'elle cherche systématiquement à effacer sa propre trace. Comme d'autres professions, d'ailleurs, les détectives privés, toutes les professions qui tournent autour du marché du secret, quelque part. Donc, pour retrouver les archives des agences matrimoniales, ça a été beaucoup plus compliqué que pour retrouver les discours qui documentent et qui commentent l'essor de ce marché. Donc, il a fallu que je regarde les noms des agences dans les publicités, dans les journaux, les agents matrimoniaux, souvent des pseudonymes, qui font qu'il est difficile de les retrouver dans d'autres sources. Donc, on utilise les adresses, par exemple, les dossiers de faillite, les inventaires après décès, et surtout, les archives judiciaires, qui ont ce grand intérêt que, parfois, dans les procès, il y a des saisies. Et c'est grâce à une saisie que j'ai pu retrouver les registres de l'agence Deux-Fois, qui a officié au début du XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet. Et ces registres sont déjà une anomalie du fonctionnement de l'agence, parce que si on avait apporté crédit à Deux-Fois, il n'aurait pas dû exister, il aurait dû tout brûler. Et on sait, par son inventaire après décès, que non seulement ces trois registres ont été saisis par la justice, ont été gardés dans les archives, mais on sait aussi qu'au moment de son décès, il y avait des dizaines de registres à son domicile. Donc, il a bien gardé les archives, mais ceux-là ne nous sont pas parvenus. Donc, pister les marieuses et les marieurs, ça a nécessité de recouper tout un faisceau d'indices dans de multiples sources différentes. Et pour pister la clientèle, je me suis heurtée au même stigmate, puisque les gens qui passent par agence ou passent par annonce le font dans le secret, le plus souvent dans le secret de leur famille aussi. Donc, il est très rare que les couples qui se sont rencontrés par ce moyen-là le fassent savoir à leur entourage. Et même, il est très rare que ces histoires passent dans la mémoire familiale. Donc, j'ai quand même, pour essayer de retrouver des archives privées, depuis le début de ma recherche sur cette question, c'est-à-dire il y a presque une dizaine d'années, j'ai lancé des bouteilles à la mer, moi aussi j'ai lancé des petites annonces, pour retrouver des descendantes et descendants de couples qui se sont rencontrés de cette manière-là, et des gens qui auraient eu connaissance du mode de rencontre de leurs parents. Et j'ai retrouvé une dizaine de correspondances, et très souvent, ce sont des gens qui sont passionnés de généalogie, donc qui sont allés chercher l'information d'eux-mêmes, qui sont tombés un peu sur l'information en refaisant l'histoire de leur famille. Ce qui m'a bien montré qu'il est rare que cette histoire de rencontre par annonce passe dans la mémoire familiale d'elle-même, c'est plutôt en remontant l'histoire dans une perspective prise d'initiative des descendants que ça arrive. Donc, j'ai ce petit corpus de quelques correspondances privées, qui sont peu nombreuses, mais qui sont pleines d'informations très intéressantes pour comprendre ce qui se passe après l'envoi de la petite annonce. Et en revanche, pour avoir un visage de cette clientèle, on a un massif documentaire énorme, que sont les petites annonces. Donc, les petites annonces, il y en a dès la fin du XVIIIe siècle, dans la presse d'annonce de la fin du XVIIIe siècle, et elles se développent particulièrement à la fin du XIXe siècle. C'est là que j'ai pioché mon premier corpus d'annonces matrimoniales, les annonces du journal L'Alliance des familles, qui est un journal qui se spécialise dans les annonces matrimoniales, parce qu'en fait, il s'agit du catalogue d'une agence matrimoniale, L'Alliance des familles. Et ça, c'est le moment de naissance de la presse matrimoniale, à la conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y avait des annonces de rencontres dans la presse générale à la fin du XIXe siècle. Et le deuxième, c'est que les agences matrimoniales deviennent de plus en plus importantes, elles commencent à avoir des capitaux qui leur permettent d'investir et de se payer ce type de catalogue. Et au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, ces catalogues-là deviennent véritablement un genre de presse spécifique, la presse matrimoniale, qui revendiquent, elles, d'être totalement désaffiliées des agences. Les journaux revendiquent d'être simplement des magazines, comme on s'abonnerait à un magazine sportif ou un magazine féminin. On s'abonne à un magazine matrimonial où il y a des annonces de rencontres. Et c'est donc dans un de ces journaux, l'intermédiaire discret, que j'ai pioché le troisième corpus sur lequel s'appuie le travail quantitatif de ce livre. Donc environ 4000 annonces. Ce qui m'a permis d'avoir à trois moments de ma période, entre 1840 et 1940, des profils de clientèle, des bases de données d'individus avec des caractéristiques sociales, physiques, morales, et leurs attentes matrimoniales. Donc les registres de l'agence Deux-Fois sous la monarchie de Juillet, c'est les annonces de l'alliance des familles sous la Troisième République, entre 1876 et 1894, et l'intermédiaire discret dans l'entre-deux-guerres entre 1921 et 1939. L'intermédiation matrimoniale, ce n'est pas une invention du XIXe siècle. En revanche, ce qui est véritablement une invention, c'est le fait de transférer, plutôt de... Oui, le fait de transférer ces activités d'intermédiation matrimoniale dans le marché, et le fait que ça devienne une part de l'économie marchande. Effectivement, il y a toujours eu des intermédiaires, il y a toujours eu des marieuses, et dans le livre, j'étudie d'ailleurs la manière dont ces marieuses, plus ou moins informelles, ne disparaissent pas, comment est-ce qu'elles collaborent avec les agents matrimoniaux, comment s'opère une distinction de genre entre les marieuses femmes et les agents matrimoniaux hommes, qui, eux, se rendivent du côté du professionnalisme, du marché, et, au contraire, les marieuses qui tiennent des agences matrimoniales, revendiquent, au contraire, leur qualité féminine, et cherchent à mettre en avant des rhétoriques de démonétisation. C'est-à-dire, on les rémunère, mais elles n'utilisent jamais le mode de rémunération. On leur donne des cadeaux, des dédommagements, des grâces, alors que les agents matrimoniaux, eux, cherchent, au contraire, à faire rentrer dans la loi, justement, le principe du courtage matrimonial. Et ça, c'est, pour le coup, une véritable invention. Les agents matrimoniaux du début du XIXe siècle sont des courtiers. Et le courtage matrimonial n'a pas vraiment de légalité au début du siècle. La profession se déploie dans une sorte de vide juridique, et c'est, justement, deux fois. Charles-Henri Napoléon, deux fois, dont on a déjà parlé, qui cherche à faire légaliser sa profession devant les tribunaux. Et il a une bonne raison de le faire. Non seulement ça assoit sa légalité, ça lui donne légitimité dans ses publicités, mais aussi parce que ses clients peuvent se montrer facilement ingrats s'il n'y a pas de loi qui oblige ses clients à payer. À plusieurs reprises, il se retrouve devant les tribunaux pour faire sanctionner, comme il dit, la légalité de sa profession. Et j'ai étudié la manière dont les tribunaux ont réagi aux différentes demandes. Il n'y a pas que deux fois, il y a d'autres agents matrimoniaux. Et autant, au début du XIXe siècle, on considère que l'activité est illicite, parce qu'on craint que l'agent matrimonial ne fasse peser un poids sur le consentement des jeunes filles. On ne peut pas acheter un consentement. Autant, à la fin du XIXe siècle, les tribunaux s'accordent sur la légalité de l'activité parce que le mode de rétribution change. C'est-à-dire que les agences ne se rétribuent plus en commission sur la dot, comme c'était le cas au début du XIXe siècle, mais en frais de bureau. C'est-à-dire que la rétribution de l'agent n'est pas conditionnée par le fait de réussir le mariage ou pas. Que le mariage ait lieu ou non, l'agent est rétribué de toute façon. Si cette rémunération est conditionnée au fait que le mariage ait lieu, ça peut amener l'agent matrimonial à altérer le consentement des époux. Et quand même, le consentement des époux, c'est un pilier du code civil sur lequel la loi ne veut pas transiger. Il y a un moment un peu d'expérimentation de ce que deviendra ensuite la presse matrimoniale sous la Révolution française. À la Révolution française, il y a deux journaux d'annonce matrimoniale qui voient le jour et qui revendiquent la nécessité de faire une révolution dans les mariages pour régénérer le citoyen, pour garantir des mariages plus égalitaires. Et quand on voit les annonces qui sont mises en avant, les histoires qui sont racontées dans ces journaux-là, on se rend compte que le but de ces révolutionnaires autoproclamés, de ces patriotes autoproclamés, c'est de permettre à la bourgeoisie masculine d'épouser des nobles, en réalité. Ce qui n'était pas possible, moins possible, avant la Révolution. Et donc là, au prétexte de garantir des mariages plus égalitaires du point de vue de l'âge notamment, l'idée c'est d'éviter de donner des très jeunes filles à de vieillards, ce qui est une critique du mariage arrangé de la fin du XVIIIe siècle. Donc de permettre des mariages ancrés dans la nature, assortis dans la nature, c'est les mots-clés qui sont utilisés à l'époque, mais transclasses, potentiellement. et transclasses au profit de la bourgeoisie. Mais ces expérimentations, elles ne durent pas très longtemps, elles ne sont pas reprises directement après la Révolution, alors qu'elles avaient connu un accueil assez positif par la presse, et c'est un peu une exception sur la période que j'étudie. La presse est assez bithyrambique sur la nécessité de cette nouvelle profession, de cette nouvelle presse. Mais les agences matrimoniales qui se développent au début du XIXe siècle, elles ne naissent pas de cette expérimentation révolutionnaire, elles naissent dans le giron des agences d'affaires. Et les agences d'affaires, ce sont des agences dans lesquelles il y a des courtiers qui s'occupent de toute une série d'affaires de la bourgeoisie, donc ça va des agents de change aux agents de voyage, en tout cas toutes ces choses qui se sont ensuite spécialisées dans différentes spécialités justement. Et ces agents d'affaires sont très nombreux à Paris, sous la monarchie du XIXe, trop nombreux, le marché est saturé. Et donc le fait de se spécialiser dans le matrimonial permet à certains agents d'affaires de tirer leur épingle du jeu. Et c'est ça en fait l'acte de naissance des agences matrimoniales, puisque les nouveaux agents matrimoniaux proposent, comme le faisaient les agents d'affaires, de mener à la place d'un prétendant les négociations auprès d'une famille. Donc au départ, les agents matrimoniaux ne proposent pas tout de suite de trouver une fiancée ou un futur fiancé. Ils proposent de gérer la partie administrative, de négocier au mieux le contrat de mariage, d'arranger les présentations. Et c'est que dans un second temps qu'ils ont ajouté à leur gamme de services le fait de trouver une fiancée. Et donc le client peut arriver sans savoir qu'il veut épouser et charge à l'agent matrimonial de lui proposer une vaste gamme de choix. Et ça, c'est la manière dont l'agence matrimoniale du XIXe siècle se développe, au service d'une clientèle plutôt masculine. Et ça, on le voit très bien dans les registres de l'agence deux fois, parce que la majorité des inscrites sont des femmes. On a 2000 profils masculins pour 4000 profils féminins. Ça ne veut pas dire que les femmes ont plus de mal à se marier. Alors c'est vrai que le prix du mariage est plus important pour les femmes. C'est plus difficile d'être une femme célibataire que d'être un homme célibataire. Mais en fait, quand on regarde le profil de ces 4000 femmes, elles sont jeunes, elles sont riches, elles appartiennent à la bonne bourgeoisie parisienne, elles sont plus riches que la moyenne. Elles n'ont pas besoin d'agence matrimoniale pour se marier. Lorsqu'on compare avec les hommes inscrits chez deux fois, on voit qu'ils font partie de la bourgeoisie, mais parfois plutôt de la petite bourgeoisie, qui sont inscrits depuis moins longtemps dans la société parisienne, donc plutôt d'origine provinciale. En tout cas, le réseau qu'ils auraient pu mobiliser pour se marier, il est plutôt en province qu'à Paris. Donc, comment ça fonctionne tout ça ? On voit que ces 4000 femmes, pour une majorité d'entre elles, ne savent pas qu'elles sont inscrites dans ces registres-là. Non seulement elles ne le savent pas, ça peut être assez classique pour les jeunes filles des bonnes familles, puisque de toute façon, les familles peuvent gérer ces questions-là et proposer des prétendants qui arrivent un peu en fin de négociation face à la jeune fille. Ça, c'est assez classique. Ce qui est plus original, c'est que les familles elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont inscrites dans ces agences matrimoniales. Et d'ailleurs, probablement que si elles le savaient, elles en seraient bien fâchées, parce que l'agent matrimonial, on le rappelle, se rémunère en commission en pourcentage sur la dot. Donc, si ça passe par une agence, il y a une partie de la dot entre 4 et 5, voire des fois 10%, qui risque de passer à l'agent matrimonial. Donc, comment se fait-il que ces jeunes filles, qui sont bien intégrées à la bourgeoisie parisienne, qui auront de multiples prétendants, se retrouvent inscrites ici ? C'est parce que l'agent matrimonial, et là, en l'occurrence, deux fois qu'il y a pignon sur rue dans la capitale, a un réseau de rabatteurs de presque 700 personnes qui lui permettent d'avoir des yeux et des oreilles dans toute la capitale et même sur une bonne partie du territoire français, et même parfois un peu à l'étranger, qui lui permettent donc de récupérer des informations sur les jeunes filles à marier. Donc, ces rabatteurs, ce sont des domestiques, des couturières, des cochers, donc plutôt les petites professions urbaines qui sont en contact avec la bourgeoisie de par leurs professions, ou alors des professions bourgeoises comme les notaires ou comme les médecins, qui, eux, ont des rôles particulièrement clés parce que les notaires savent à combien s'élèvent les dots, à combien s'élèvent les espérances. Les médecins savent quand est-ce que les espérances, c'est-à-dire l'héritage, vont arriver puisqu'ils connaissent la santé des membres de la famille. Ils savent aussi quelle est la santé de la jeune fille en question, est-ce qu'elle sera apte à porter des enfants, est-ce qu'il y a des tares héréditaires, etc. Donc, tout cet écosystème-là ne sont pas les employés de l'agence matrimoniale, mais ils sont régulièrement en contact et ils vendent au cas par cas des informations et on le voit dans le registre. L'agent matrimonial s'indique un petit pense-bête en disant qu'il faudra remercier un tel et remercier évidemment en espèce sonnante et trébuchante. Donc, ce système d'intermédiation qui se fait en majorité à l'insu des femmes, en tout cas pour les plus riches d'entre elles, c'est celui qui domine au XIXe siècle, mais progressivement, il s'enfléchit un petit peu à la fin du XIXe siècle, notamment grâce à l'usage des petites annonces. Parce que dans les petites annonces, les femmes peuvent aussi être plus actives dans la recherche d'un conjoint. Et ça, ça suscite d'ailleurs beaucoup de critiques parce que dans l'imaginaire collectif au XIXe siècle, du fait du double standard de la morale sexuelle, du fait qu'on considère justement que dans le mariage, l'homme propose, la femme dispose, les seules femmes qui sont actives et qui prennent l'initiative, en fait, c'est les prostituées. Donc, il y a le stigmate de la prostitution qui se rejoue et qui augmente le tabou aussi qui pèse sur les femmes qui peuvent d'elles-mêmes chercher à trouver un conjoint. Mais de fait, ce qu'on voit, c'est que dans les annonces de l'alliance des familles à la fin du XIXe siècle, il y a de moins en moins de jeunes filles qui sont inscrites à leur insu. Ce qu'on peut mesurer, en tout cas, c'est qu'il n'y a plus que, entre guillemets, 30% des annonces qui sont formulées pour un tiers. C'est-à-dire, les parents cherchent pour une jeune fille, on demande pour une jeune fille. Donc là, la jeune fille en question n'est pas maîtresse, peut-être qu'elle est au courant, mais en tout cas, ce n'est pas elle qui gère sa propre quête matrimoniale. En tout cas, là, les parents, les familles, sont au courant puisque c'est elle qui gère cette dimension-là. Donc ce système occulte de circulation des informations, il se désagrège petit à petit au fil du XIXe siècle. Lorsque la presse matrimoniale se développe après la Première Guerre mondiale, il y a de moins en moins d'annonces inscrites pour les jeunes filles par leurs parents. Dans l'intermédiaire discret, j'en ai retrouvé à peu près 1% seulement. Donc la presse matrimoniale se développe dans l'entre-deux-quarts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'agence matrimoniale. Il y en a toujours. D'ailleurs, pendant tous les IXe, il y a aussi des marieuses qui sont, on l'a vu plus ou moins, des propriétaires d'agences matrimoniales. Mais l'agence matrimoniale fait un peu archaïque dès le début du XXe siècle. Et au contraire, la presse matrimoniale se veut une innovation moderne. Alors, moi, ce n'est pas du tout une innovation, mais ça entretient encore une fois ce discours de la nouveauté. C'est la première fois que les mots de la société moderne nous obligent à avoir un mode de rencontre tout à fait révolutionnaire. Cette rhétorique, elle est réadaptée, rejouée au fil de la période. Et là, dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment la presse matrimoniale qui incarne ce sentiment de révolution dans la communication. Et ce n'est pas le cadre du livre, si je mentionne quelques éléments. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la presse strictement matrimoniale ne survit pas vraiment. Ça ne veut pas dire que le marché d'un rencontre disparaît, loin de là. Il est plutôt éclaté. et les agences matrimoniales saisissent l'occasion de la perte de leur rival qui est la presse matrimoniale pour se moderniser. Et notamment dans les années 60, avec la naissance des premières formes d'ordinateurs, notamment l'électronique IBM qui permet de vendre l'idée d'une âme sœur sous forme d'une équation parfaite. Puisque chaque client de l'agence a une fiche perforée qui doit correspondre donc à une autre fiche perforée et plus il y a de points lumineux qui s'affichent, plus le taux de compatibilité est élevé. Donc ce qu'on voit dans les années 60, c'est le recours à une nouvelle forme de scientificité pour vendre mieux le marché de la rencontre matrimoniale. La fin de cette histoire, elle est un peu ouverte. Disons que c'est l'affaissement de l'impératif matrimonial à partir des années 1970, on se marie de moins en moins et cet affaissement-là, ce n'est pas du tout le signe de la fin du marché de la rencontre, c'est plutôt le signe de la grande diversification du marché de la rencontre qui est de moins en moins matrimoniale, mais qui est de plus en plus ouvert, diversifié et qui, dans les années 70-80, va aussi se développer sur d'autres modes de télécommunication, radio, Minitel, téléphone. La quatrième page, c'est une métonymie pour désigner la dernière page de la presse à grand tirage qui se développe sous la Troisième République, parce que la libéralisation de la presse sous la Troisième République permet l'essor d'une presse quotidienne à grand tirage, bon marché, qui se finance en partie sur les annonces qu'elle ouvre à sa dernière page. Et dans ces annonces, il y a des annonces commerciales, de professionnels, des publicités, en d'autres termes, mais il y a aussi des petites annonces personnelles. Et au fur et à mesure que ces annonces se prennent de l'ampleur, elles deviennent parfois des annonces dites classées, c'est-à-dire qu'on les classe par rubrique. Et dans les annonces classées, il y a de plus en plus fréquemment des rubriques mariages. Ces rubriques mariages, elles sont le signe de l'essor du marché de la rencontre matrimoniale. Il y a les agences matrimoniales qui mettent des annonces pour leurs clients, mais il y a aussi des particuliers qui s'y inscrivent d'eux-mêmes. Et cette métonymie de la quatrième page, en fait, elle est chargée de tout un tas de connotations parce qu'à la quatrième page, il y a ces annonces de mariage, mais à côté, il y a aussi d'autres rubriques. Il y a les rubriques sages-femmes, dans lesquelles on peut trouver des avorteuses qui utilisent cette étiquette pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Dans les rubriques mariage, il y a aussi des maisons de prostitution qui utilisent le mot clé mariage pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Il peut y avoir des prostituées qui ne sont pas encartées, qui cherchent à se constituer une clientèle de cette manière-là. Et puis, dans cet écosystème de publicité, notamment dans la presse illustrée, il peut y avoir aussi des publicités pour du matériel érotique, des photographies dites sensationnelles dont on comprend qu'elles sont pornographiques, des préservatifs, etc. Dans cet ensemble-là, il y a des offres très variées qui contribuent à faire de la quatrième page une réputation un peu sulfureuse, immorale, ce qui n'aide pas non plus les agents matrimoniaux. Et c'est la raison pour laquelle, après la Première Guerre mondiale, la presse matrimoniale s'est séparée, en fait, il y a une sorte de segmentation. Ce qui cohabitait à la quatrième page se sépare dans l'entre-deux-guerres, entre d'un côté la presse matrimoniale qui surenchérit de garanties morales, patriotiques, religieuses, et de l'autre côté la presse galante et érotique, dans lesquelles on retrouve des petites annonces qui étaient celles qu'il y avait à la quatrième page, mais qui, cette fois, sont bien séparées dans deux presses différentes à la faveur de l'essor de la presse magazine. Les stratégies des hommes et des femmes diffèrent principalement parce que ces stratégies sont le reflet de la conception différenciée selon le genre qu'on se fait du mariage au XIXe siècle. Déjà, le prix du mariage est plus élevé pour les femmes puisqu'il est plus difficile d'être une femme seule, donc célibataire, subissant le stigmate de la vieille fille qu'un homme seul. Donc, ça pousse les femmes à faire davantage de concessions plus rapidement, notamment parce que, j'y reviendrai, les femmes ont un capital jeunesse qui diminue plus vite que les hommes puisque l'âge célibat, pour les femmes, il est très nettement ciblé à 25 ans. C'est le moment où on fête Sainte-Catherine et on devient une quatrinette, on passe sous la protection de Sainte-Catherine des femmes célibataires et s'il peut y avoir dans la culture populaire une érotisation des quatrinettes à 25 ans, en fait, c'est quand même un coup près assez rude qui tombe à ce moment-là puisqu'on considère qu'après 25 ans, les femmes ont du mal à se marier. Pour les hommes, l'âge célibat, il est beaucoup plus flou, les physiologies hésitent un peu, entre 40 et 50 ans, 30, 40 ou 50 ans. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, les hommes et les femmes n'arrivent pas avec les mêmes capitaux sur le marché matrimonial. On considère que ce qui fait un homme attirant, c'est la situation sociale. Et dans les annonces matrimoniales, ça on le voit très bien, on demande aux hommes d'avoir de l'avenir. Bien sûr, les hommes et les femmes, et notamment au XIXe siècle, donnent des informations sur leur niveau de fortune. Donc on a des sommes chiffrées, on a des avoirs, des fortunes, des patrimoines, des dots pour les femmes. Donc ces deux informations, elles sont relativement symétriques, même si elles sont plus importantes chez les femmes pour le patrimoine, parce que ce qu'on attend des hommes, c'est qu'ils fassent fructifier le patrimoine dont ils vont hériter, en tout cas qu'ils vont recevoir au moment du mariage. Et de ce fait, j'aime assez dire qu'on attend des hommes qu'ils aient de l'avenir, une situation d'avenir, et on attend des femmes qu'elles aient du passé, c'est-à-dire du patrimoine qui a été accumulé à la génération précédente, et qu'elles vont apporter au mariage en dot. Et de ce fait, comme elles n'ont pas besoin d'attendre d'être faites comme on attend d'un homme qu'il soit fait socialement, en fait, elles sont beaucoup plus vite mûres et beaucoup plus vite périmées aussi sur le marché matrimonial. Et donc, une femme de 18 ans avec une grosse dot est déjà très attrayante sur le marché matrimonial, alors qu'un homme de 18 ans, il n'est pas encore attirant socialement. Globalement, entre le XIXe et le XXe siècle, le premier constat que j'ai fait, c'est quand même celui d'un socle assez pérenne, sur lequel se réagencent des choses, mais ce socle-là, c'est celui du régime de l'hétérosexualité bourgeois, avec un modèle dans le rapport de séduction dans lequel l'homme propose, la femme dispose, donc l'homme est en posture d'activité, de prise d'initiative, et les femmes en posture passive. Ça, ça a des effets importants sur les unions finalement contractées, parce que si ce sont les hommes qui d'abord choisissent, et à l'agence de foi, au milieu du XIXe siècle, on le voit très bien, c'est les hommes qui vont à l'agence, c'est les hommes qui ont accès au catalogue, etc. Et ensuite, les femmes, il leur revient de consentir, ou non, donc elles ont le point final, mais elles choisissent elles-mêmes dans un panel beaucoup plus restreint que les hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au XXe siècle, qu'on retrouve différemment, mais qui reste quand même dans la presse matrimoniale du début du XXe siècle, a priori, les hommes et les femmes sont plutôt sur un pied d'égalité, puisqu'on a, dans l'intermédiaire discret, on a 4-5 pages des annonces des hommes, 4-5 pages des annonces des femmes, symétriques, on peut se dire qu'on arrive à une forme d'égalité, où le marché, la main visible du marché, fait son affaire. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte intériorisation des normes de genre qui poussent les hommes à faire le premier pas, à envoyer les premières lettres et les femmes à être plutôt dans une posture attentiste. Et non seulement il y a une intériorisation, mais les revues elles-mêmes accentuent ça et elles donnent des consignes à leurs abonnés. C'est écrit en lettres, en gras, « Messieurs, n'attendez pas que ce n'est pas aux femmes de faire le premier pas, n'attendez pas qu'on vous écrive les premiers, c'est un signe de virilité ». Il y a une injonction à ce modèle-là qui est très pérenne et qui a des effets sur le panel de choix en défaveur des femmes. Mais parler des réagencements, donc des choses qui changent quand même entre le XIXe et le XXe siècle, la principale modification, c'est la fameuse question de la révolution du mariage d'amour. Elle a été identifiée par des historiennes et historiens entre le XIXe siècle et le XXe siècle, tantôt à la Belle Époque, tantôt plutôt au moment de l'après-Première Guerre mondiale. Ça dépend en fait des sources utilisées. Les petites annonces, ce qu'elles montrent, c'est ce qu'il est possible de dire ou pas, ce qu'il est acceptable socialement de demander, quelles prétentions on a le droit d'avoir ou pas. Et ce qu'on voit, c'est que entre les annonces de la fin du XIXe siècle et les annonces de l'entre-deux-guerres, les sommes chiffrées disparaissent, les dots sont moins importantes, les questions de patrimoine sont moins importantes. C'est d'abord un effet de la démocratisation du marché de la rencontre. En fait, on n'est plus tout à fait sur la même clientèle, mais c'est aussi un effet du fait qu'on ne peut plus dire totalement les mêmes choses. En fait, à la fin du XIXe siècle, on considère bien qu'un mariage réussi, c'est un mariage d'amour. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intégré et puis il y a toute une série de romans, de cartes postales et puis progressivement de cinéma qui entretient cette idée-là. Mais pour qu'un mariage d'amour advienne, il y a cette condition, il faut que ce soit un mariage socialement assorti. Donc, dans les annonces de la fin du XIXe siècle, l'amour n'apparaît pas du tout. Il n'y a pas le mot affection, il n'y a pas le mot amour, il y a très peu de critères physiques et moraux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui est important, ça veut simplement dire que c'est quelque chose qui se règle après. Et donc, ça passe dans les correspondances, ça passe dans le moment où on fait sa cour, le moment du consentement qui, en fait, ça est en dessous de nos focus. Ce qui change après la Première Guerre mondiale, c'est que ce moment-là de gestion des sentiments et de la possibilité de la naissance du sentiment amoureux, il est mis au premier plan en même temps que les questions économiques et sociales. Donc, il n'y a pas, à mon sens, de révolution du mariage d'amour, simplement, il y a un réagencement dans la temporalité de la rencontre qui fait que les questions économiques du mariage, la dimension patrimoniale du mariage, n'est plus vue comme la seule condition d'un mariage heureux. C'est plutôt une combinaison de différents critères sociaux, amoureux, physiques, moraux, etc. Ce type de rencontre est toujours sous le coup du tabou, du stigma, et ça fait écho à la surprise dont je parlais au début de cet entretien, le fait que c'est toujours considéré comme une nouveauté, comme s'il n'y avait pas d'histoire, c'est toujours considéré non seulement comme une nouveauté, le marché de la rencontre, et du coup, comme quelque chose qui est le symptôme de notre époque, donc le symptôme des spécificités de notre époque. Et cette critique du marché de la rencontre qui se rejoue, c'est une critique un peu caméléon, qui prend les couleurs de l'époque qu'il apporte. Au début du XXe siècle, on va avoir une critique de l'affairisme, c'est-à-dire la critique de cette nouvelle catégorie de profession qui fait ses affaires sur les affaires des autres. À la fin du XIXe siècle, la critique des agences matrimoniales, elle cible en fait l'inadéquation entre l'importance pour la bourgeoisie du patrimoine dans les mariages et la nécessité de concilier ça avec des mariages d'amour. Parce que dans les annonces matrimoniales, on voit bien que les critères économiques, les enjeux patrimoniaux, ils sont premiers en fait. Donc ça révèle cette contradiction. et ça crée du coup une critique de la marchandisation. Et après la Première Guerre mondiale, ce qui focalise les inquiétudes, c'est le célibat féminin de masse. L'idée qu'après la guerre, les femmes ne vont pas trouver à se marier. Donc ça crée tout un tas d'angoisse, notamment anti-féministes et conservatrices. Et donc la critique des agences et des annonces matrimoniales, elle se focalise sur un personnage, l'Andrew, dont le procès a lieu en 1921. qui incarne la violence masculine par excellence et qui incarne le risque qu'il y a pour les femmes à passer une annonce. Et en fait, on voit bien que ce risque-là, il est lié à la crainte d'un célibat féminin de masse. Le marché de la rencontre mettrait les femmes en pâture, en danger. Donc voilà, c'est une critique caméléon, mais surtout c'est une critique qui manque sa cible. En tout cas, ce qui me semble, c'est que le marché de la rencontre sert de fusible à autre chose. Elle sert de fusible parce qu'elle objective des choses qui d'ordinaire restent cachées. Et ce qu'elle objective, c'est les principes réels de sélection des couples. Ça met à nu les principes de sélection des couples, le fait qu'il y a des enjeux économiques notamment. Et ce moment de mise à nu, il peut créer un malaise qui suscite la critique. Il y a des ressemblances assez frappantes entre le marché de la rencontre que j'ai étudié et les applis de rencontres. La première, c'est qu'il s'agit de rencontres privatisées, où les sociologues diraient désintermédiaires, c'est-à-dire des rencontres que l'on fait en dehors de ces cercles ordinaires de sociabilité, en dehors de sa famille aussi. Ce n'est pas le cas des agences matrimoniales, mais pour les annonces matrimoniales, c'est une manière de s'extirper de ces relations ordinaires. Et ça a des effets aussi sur les rencontres. Et ce qu'on voit aussi dans les ouvrages des sociologues qui travaillent sur les sites de rencontres, je pense notamment à Marie Bergstrom à l'INED, ce qu'on voit, c'est que le socle dont je parlais tout à l'heure, qui s'est construit au 19e, qui se réagence un petit peu au 20e siècle, il est encore présent ce socle du régime d'hétéro-sexualité, il est assez présent du double standard de la morale sexuelle. On le voit encore dans le fait que l'injonction à ce que ce soit les hommes qui fassent le premier pas et les femmes qui soient dans une posture plus attentiste, on le voit aussi, même si ça fonctionne par match les applis de rencontres, en fait, le premier contact, le premier message, c'est très souvent les hommes qui l'envoient. Après, les femmes choisissent de répondre ou non, donc on a toujours cette idée-là. Et puis, il y a aussi ce spectre de la violence masculine, dont on avait parlé avec Landru, qui reste présent et les stratégies des femmes à faire attention dans leurs interactions et en même temps, les stratégies, les mises en scène des femmes qui permettent de répondre à l'injonction de la réserve, de la pudeur féminine, le fait de ne pas justement être trop dans l'initiative, de ne pas afficher, d'avoir trop de partenaires sexuels, par exemple. Donc ça, ça s'inscrit tout à fait dans la continuité. Et puis, une des ressemblances majeures, c'est que sur le marché des rencontres, applis, agences, petites annonces, tout le monde est présenté comme un partenaire potentiel au même titre. Et ça, ça crée des effets parce que, du coup, on est obligé de mettre des limites, de poser des frontières qu'on ne poserait pas dans un cadre d'une soirée ou une rencontre dans un bar, etc. Là, ça permet, les goûts et les dégoûts permettent de rendre visibles justement les frontières sociales. En revanche, il y a vraiment des différences majeures. La première des différences, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme dans les petites annonces. Et ce qui est intéressant pour l'historienne que je suis, c'est que comme il n'y a pas d'algorithme, la hiérarchie des valeurs, elle n'est pas le produit d'un algorithme et donc d'un ingénieur informatique, elle est le produit de la cooptation mutuelle de tous les utilisateurs et les utilisatrices. Et c'est le produit de l'effet de l'accumulation des offres et des demandes qui vont dire qu'un célibataire, ça vaut plus cher qu'un divorcé. Qu'une ouvrière, ça vaut moins cher qu'une commerçante, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui change. Et une autre chose qui change aussi beaucoup, c'est le rythme, puisque les applis rencontres permettent une communication en direct, alors que dans les agences et avec les annonces matrimoniales, on a une communication beaucoup plus lente avec des correspondances manuscrites, des photographies qui mettent du temps à être faites, à arriver, à circuler. Donc, on peut communiquer avec beaucoup moins de personnes en même temps pour des raisons tout à fait pratiques. donc ça restreint un petit peu le champ des rencontres par rapport à celui qu'on peut avoir aujourd'hui sur les applis. Merci.